Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de février afin de sonder les énergies des prochaines semaines. Mais rappelez-vous que si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce au cours des prochains mois, il y a le concours mensuel qui permet à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé. Et pour participer au concours, c'est très simple, il vous suffit d'abord, et c'est important, de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Et puis soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un commentaire sera sélectionné et remportera un des deux tirages personnalisés. Ou alors, et vous êtes moins nombreux et nombreux à le faire de cette façon, indiquez toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta sur lequel vous me suivez et votre pseudo sur ce réseau si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. En plus de ça, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires, toujours sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va à présent se recentrer autour des énergies de ce mois de février, mes chers Capricornes. Avec un tirage très fort, avec beaucoup de lames majeures qui sont ici présentes. Nous trouvons le mât, l'impératrice et l'empereur. Et tout cela circule autour de l'as de coupe qui nous parle de nouveauté, de commencement, de démarrage. Donc ce n'est pas la seule carte à nous parler de cela, puisque le mât est lui-même l'idée de repartir à zéro. Donc il y a cette idée d'un nouvel élan, qui peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau logement. Je le mentionne, car nous trouvons donc la carte ici des annales akashiques dans le cadre de l'édition française du Star Child Tarot. Mais en réalité, c'est le mât. Et ce mât dialogue avec la carte de l'as de coupe, dans l'idée que le mât, normalement, il a un baluchon sur le dos et il s'en va. Donc il y a l'idée de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller, sans que ce soit brutal néanmoins. Ça peut être justement l'idée d'oser se jeter dans le vide, donc oser tenter des objectifs qui paraissaient jusqu'ici inaccessibles. Et donc la carte de l'as de coupe, ici on lui a mis des cristaux, mais en réalité, normalement, vous allez trouver des colombes, des cœurs. Mais c'est dans la version la plus traditionnelle du tarot, une maison que l'on trouve dans l'as de coupe. Donc il y a la question du logement et de l'habitat. Donc il peut avoir l'idée de vraiment partir vivre ailleurs. Mais alors on quitte pas qu'un logement, il y a cette idée qu'on quitte un pan de notre vie, une période de notre vie, et que le tirage le favorise ou l'encourage. Il y a aussi un couple dans ce tirage, l'impératrice et l'empereur. L'empereur en direction et l'impératrice dans les obstacles. Donc on peut pas complètement mettre de côté le fait qu'on a un as de coupe, quelque chose qui vient à naître. L'idée du mât qui dit de se jeter à l'eau, et puis il y a un couple derrière. Donc est-ce que c'est se jeter à l'eau dans une vie de couple, c'est tenter l'aventure amoureuse avec cette personne ? C'est pas impossible. Mais il faut savoir que l'empereur symbolise le domaine professionnel. La stabilité, l'idée de poser ses racines, poser ses bagages, une fois qu'on a osé tenter l'aventure, on se positionne ailleurs. Donc il y a à la fois l'idée de mouvement, mais ce mouvement, il doit nous amener à une nouvelle stabilité. Donc c'est le passage, le saut dans le vide, qui est un peu ce terrain vierge, un peu comme en bouleversant ou en étourdissant. Mais on favorise dans ce tirage avec l'as de coupe l'émergence d'une nouvelle réalité, d'un nouvel engagement, d'une nouvelle relation. C'est des événements clés sur le plan émotionnel, il faut le savoir. Et l'empereur nous dit, et on s'établit. Donc ça, ça peut être l'émergence d'un nouveau contrat, d'un nouveau projet, d'une nouvelle stabilité, parce que vous tentez le coup, vous osez cette mutation, vous lancez à votre compte, à la condition du coup de ne pas avoir l'attitude de l'impératrice dont les défauts vont se retourner, les qualités vont se retourner en défaut contre elle. Parce que l'impératrice, quand elle est dans les obstacles, c'est une personne qui réfléchit trop, au point qu'à force de réfléchir, elle l'intellectualise, mentalise trop le projet et reste sur le seuil sans oser se jeter à l'eau. Donc il y a, avec la carte de l'impératrice, une éventuelle invitation à ne pas adopter son attitude qui va être plus réflexive que celle, par exemple, de l'empereur, qui fait, qui est dans la matière, qui est très pragmatique, qui est très concret, qui est dans l'action et que favorise donc la direction de ce mois de février. Quant à l'impératrice qui peut poser problème, éventuellement, ça peut être une femme qui pose problème ce mois de février, une rivale, une personne qui est jalouse, une personne qui analyse beaucoup trop ce qu'on lui dit et qui arrive à des conclusions qui ne sont pas les bonnes. Bon, après, faites attention de ne pas avoir vous-même cette attitude. On y revient. Mais donc, il peut y avoir éventuellement cette femme-là qui pourrait vous porter un préjudice ou vous faire de l'ombre pour un temps. Bon, c'est des fois des rivalités féminines, des choses comme ça. Mais vous avez l'empereur en direction, vous allez prendre le dessus ou l'ascendant sur cette situation ou sur cette personne. Peut-être aussi que si vous êtes une femme, vous allez avoir le sentiment que ce n'est pas vous vraiment la maîtresse d'orchestre et puis que c'est cet empereur qui, finalement, permet à quelque chose d'émerger. Alors, bon, si c'est le cas et qu'au moins ça émerge et que ça vous plaît, c'est tant mieux. N'en faites pas des disputes stériles parce que de toute façon, vous obtenez ce que vous voulez. Donc, c'est tant mieux. Ce n'est pas impossible. Mais c'est vrai que quand on voit le dialogue entre la carte du mât et la carte de l'impératrice, respectivement dans les éléments positifs et négatifs du mois, le mât, il ne se pose pas le mille et une question et il y va. Et la carte de l'impératrice, au contraire, elle réfléchit beaucoup trop. Donc, c'est vrai que le message peut être assez limpide dans les recommandations pour ce mois de février. Il faut y aller. Il faut trouver le courage. Il faut trouver la force. Il faut s'élancer. Et il ne faut pas être trop dans l'impératrice à essayer de tout protéger, surprotéger par une réflexion excessive qui nous empêcherait de nous jeter à l'eau alors que tout est là, tout est en place et qu'il faut y aller. Après, bon, encore une fois, l'impératrice, vous pourriez être, si vous êtes une femme, éventuellement un obstacle à cette nouvelle aventure. Donc, étudiez bien vos réactions et vos attitudes à ce sujet. Mais, encore une fois, ça peut être une personne qui est ici désignée. Et cette impératrice, elle peut nous donner le sentiment qu'elle nous relègue au second plan, qu'elle nous empêche d'être employée à notre juste valeur. Parce que l'impératrice, par exemple, au boulot, ça peut être le sentiment d'être sous-employée. Et donc, on peut travailler à cela, à changer la donne et à modifier la donne avec l'as de couple qui émerge. Mais il y a aussi, quelquefois, un peu des problèmes de communication avec la carte de l'impératrice quand elle est dans les obstacles. Donc là aussi, ça peut être une invitation à, peut-être que si on passe trop de temps à dialoguer avec soi-même ou avec notre entourage, ça va nous freiner pour y aller. Parce que l'empereur, par exemple, il ne discute pas, il y va. Et le mât, c'est la même chose, il ne réfléchit pas et il y va. Donc, il peut y avoir, en ce sens, une synergie qui pousse à oser le mât, établir l'empereur et créer la carte de l'as de coupe que nous trouvons, quant à elle, dans les éléments de vibration. Or, la carte de l'as de coupe, c'est, comme je vous disais, des événements clés, bon, sur le plan personnel. Mais ça peut être, par exemple, vous décidez de tenter votre chance de vous mettre à votre compte ou de lancer votre projet dans une autre zone géographique. Bon, ça associe cela à l'idée qu'il va falloir se trouver un nouveau logement, vous allez avoir un nouveau cadre de vie. Et c'est ce dont l'as de coupe va nous parler. Ça peut être aussi un projet professionnel que vous portez dans votre cœur, pour lequel il y a de la créativité, de l'inspiration, peut-être même de la création, que l'as de coupe peut signifier. Sur un plan plus personnel, c'est le moment où on décide de créer une famille, on peut même se retrouver enceinte avec l'as de coupe. Il y a quelque chose comme ça qui voit le jour et qui émerge et qui a un formidable potentiel. Un potentiel pour s'établir, notamment dans le temps, quand on voit la carte de l'empereur qui dialogue avec. Et cet empereur qui nous parle de poser nos valises, de poser nos racines, de ne pas nous enraciner, mais de s'établir vraiment dans l'idée de construire. Et donc ça, on peut, c'est-à-dire que même si on fait, on a le coup de folie du mât, parce que le mât, il encourage l'impulsivité, la spontanéité, les nouveaux départs, se dire, allez, qu'importe, j'y vais, je marche à contre-courant. Tout le monde autour de moi me dit, malheureux ou malheureuse, que fais-tu ? Tu te mets en danger, mais je sais, je sens qu'il faut que je le fasse, donc j'y vais. Et c'est pour autant parce que il y a l'idée que la carte du mât, c'est aussi un peu zéro. Et on a un as, donc zéro et un, il y a vraiment l'idée de redémarrage, renouveau. Mais dans ce renouveau, on ne va pas être instable. On va reposer des bases et des fondements essentiels pour s'établir, pour avoir un sentiment de sécurité et d'assise que l'empereur va nous offrir ou que l'on va nous-mêmes construire. Parce que c'est vrai que l'empereur, ça peut être aussi quelqu'un. Cette personne, elle est dans la volonté de construire et d'établir, et c'est avec elle qu'il faut se jeter à l'eau. Mais ça peut être vous-même qui êtes représenté par l'empereur dans l'idée que vous êtes en capacité d'acquérir la promotion, le CDI, la stabilité matérielle, etc., à laquelle vous aspirez. Parce que l'empereur, il y a quelque chose de décisif. Ça reste une lame majeure, d'ailleurs, dans un tirage qui en comporte beaucoup, soit soulignant que votre mois de février est important. Les décisions qui vont être prises vont amorcer des changements, peut-être que vous ressentirez encore sur les mois à venir. Mais l'empereur nous parle de s'établir, de concrétiser, de s'engager aussi, contractuellement, légalement, parce qu'il y a cette idée vraiment de quelque chose de stable. On se pose. Donc, même si on part un peu comme ça vers l'inconnu, on retrouve très vite une stabilité et un équilibre. Mais voilà, il faut le courage du mât. Certains diraient le grain de folie du mât, puisque c'est répété par votre tirage, avec l'avant-dernière énergie que nous avons, mes chers Capricornes, pour ce mois de février, qui est issu de l'oracle Graines de Lumière. Et nous trouvons la carte du courage. La carte du courage, elle nous dit que vous avez effectivement en vous des ressources qui vous permettent d'affronter les challenges que suppose l'ensemble de ces lames majeures, en grand nombre, dans le cadre de cette guidance de février. Le courage, c'est votre ardeur à déployer pour faire face aux situations qui vous sortent de votre zone de confort. Et là, on revient à l'idée du mât, et qu'il va falloir vous armer au cours des prochaines semaines, d'audace pour affronter vos propres démons, peut-être bien, et vous découvrir une force d'âme, peut-être que vous ignoriez. Mais donc, faites confiance aux circonstances de la vie, ce que le mois de février fait surgir, qui peuvent vraiment vous réserver de belles surprises. Et ne doutez pas, ne commencez pas à trop réfléchir, l'impératrice, ne doutez pas de votre courage, parce qu'il y a la persévérance, il y a l'ardiesse, il y a l'énergie, et ça peut prendre bien des formes. Donc, vous allez peut-être vous trouver ou vous découvrir courageux ou courageuse au cours des semaines qui viennent. En tout cas, en termes de dernières recommandations et guidances pour ce mois de février, voici les domaines, les secteurs, les thématiques qui sont favorisés et protégés. Nous avons, en effet, une lame issue d'un oracle, celui de l'ange gardien, qui nous dit « Voilà ce que votre ange gardien protège ce mois-ci, voilà ce qui est plus largement protégé. » Et nous avons la carte d'Ekamia, mais qui se prénonce Ecomé, et qui est associée d'ailleurs au signe des Gémeaux, donc peut-être que les personnes qui sont impliquées par ce tirage sont du signe Gémeaux précisément. Et cette carte va favoriser l'idée de libération. Alors, on repense au mât dans l'idée de se libérer, parce que c'est vrai que le mât, il part vers quelque chose pour s'affranchir de ce qu'il connaît déjà. C'est une carte qui va nous protéger de disputes éventuelles, qui va nous dire de nous fier à notre intuition et de ne pas trop tergiverser, pour s'impliquer dans de nouveaux objectifs, de nouveaux dessins, de nouveaux buts à accomplir. Il y a l'idée de s'y engager pleinement. On ne fait pas les choses à moitié avec Ecomé. En tout cas, il protège les actions fortes et puissantes. Elles auront des répercussions positives qui le sont tout autant fortes et puissantes. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées par les lames de ces oracles et de ce tarot pour vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin de me poser une question plus précise, vous avez les concours mensuels qui permettent à deux d'entre vous remporter un tirage, comme je l'explique en début de cette vidéo, mais également dans le descriptif de cette vidéo. Et puis sinon, vous pouvez me consulter en direct ou me demander un tirage personnalisé sur une question précise ou même vous former au Tarot de Marseille si vous le souhaitez avec moi. Pour ce faire, n'hésitez pas à consulter mon site missmoderizing.com. Vous l'avez également en descriptif de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve un peu avant les horoscopes de mars. Je vous retrouve dans les prochaines semaines quand je publierai les guidances amoureuses trimestrielles qui couvriront février, mars et avril. Donc si vous n'êtes pas abonné pour ne pas les rater, abonnez-vous. Et puis je vous souhaite d'ici là de très belles semaines à venir. Mes chères Capricornes, prenez bien soin de vous. Merci.